Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un easter egg pour passer directement à la manche de sang donc ça s'appelle le mode Alien Nation Alors pour réaliser cet easter egg, vous aurez besoin déjà de faire le pack à punch alors si vous ne savez pas comment faire le pack à punch j'ai une playlist en description avec tous les tutos de Alpha Omega donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse Alors quand vous avez fait le pack à punch ce que vous allez devoir faire c'est tuer un certain nombre de zombies pour que sur le panneau de Nocturne il soit marqué 15 quand c'est fait vous allez derrière la maison jaune il y a une petite cabane et dans cette cabane il y aura une orbe mauve vous allez devoir appuyer sur carré pour interagir avec celle-ci vous allez devoir suivre cette orbe mauve mais de très près parce que si vous ne la suivez pas assez près elle va tout simplement disparaître et si vous ratez cette étape et bien il va falloir retuer des zombies jusqu'à temps que le panneau affiche 15 sur le panneau de Nocturne quand vous aurez réussi à escorter l'orbe mauve jusqu'à un petit écran qui se trouve au premier étage de l'interrogatoire PA vous allez devoir vous équiper du couteau de chasse pour casser cet écran alors le couteau de chasse se trouve dans les générateurs quand vous aurez cassé cet écran il y aura un code qui sortira de cette machine ce code vous allez devoir aller le noter près de l'ordinateur rushmore quand vous aurez noté le code vous allez pouvoir appuyer sur carré pour vous téléporter dans le mode alienation alors vous pouvez être plusieurs joueurs pour réaliser cet easter egg quand vous aurez lancé le mode vous serez enfermé devant la maison jaune et la maison verte comme si c'était Nocturne remasterisé et là vous aurez vos armes améliorées votre spécialiste niveau 3 vos atouts gratuitement et vous passerez à la manche 200 dès que vous aurez fini la manche à laquelle vous êtes moi par exemple j'étais manche 10 j'ai dû passer la manche pour arriver manche 200 et ensuite vous n'avez plus qu'à tuer les zombies à survivre un maximum autant que vous le voulez franchement cet easter egg il est vraiment cool pour les joueurs hardcore comme ça ils ne sont pas obligés de se taper 200 manches ils y vont directement avec des armes qui volent et puis elles vont être améliorées ils auront tous leurs atouts ils auront leur spécialiste niveau 3 et boum ils seront à la manche 200 et ils vont pouvoir faire des world records c'est juste énorme cet easter egg franchement good game à très large et voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soir Cool Mec et ciao PUSE PUSE